Ce dimanche 16 février, aux alentours de 19h, un aéronef s'est abîmé en mer au large de Dominique. L'engin, un Piper de type PA-28, venait de décoller de l'aéroport dominicain Charles Douglas. Il devait rallier la Guadeloupe. L'incidence s'est produit à peine 5 minutes après le décollage. A son bord, 4 personnes, un couple de 55 ans avec leur fils âgé de 16 ans ainsi qu'un homme de 40 ans. Après une brève interruption cette nuit, les recherches menées par le Crossanti-Guyane ont repris ce lundi matin à partir de 6h. Un important dispositif a été déployé. Deux hélicoptères Dragon de la sécurité civile, l'avion C-26 de la Barbade, le navire de la Marine Nationale, la combattante, une navette de la SNSM de Pointe-à-Pitre, le Viking Sea ainsi que le voyer de plaisance Ensor. Un sac à dos contenant le passeport de deux désoccupants ainsi qu'une sacoche vite portant l'indicateur radio de l'aéronef ont été retrouvés. Les recherches se poursuivent mais les conditions météorologiques sont difficiles. Il s'agit du deuxième accident de ce type à la Dominique en moins d'un an.